Est-ce que Grégoire aura des noms difficiles à prononcer ? Attention, restez enregistré, cette séquence va peut-être être mythique. Allez Grég, on commence par du foot. Oui, le foot féminin avec les Américaines qualifiées pour la finale, la Coupe du Monde. Et ce sera leur cinquième finale, la troisième Daphné. Elles ont battu les Anglais hier, ça se passait à Lyon. On regarde tous les buts et tout ce qui s'est passé. Et les Américaines qui sont tenant du titre, qui ouvrent le score par Press dès la dixième minute de la tête. Les Anglaises, troisième en 2015 et qui n'ont jamais atteint la finale. Égalise par White dix minutes plus tard. Et les Etats-Unis vont repasser devant à la demi-heure de jeu grâce à Alex Morgan qui fêtait hier ses 30 ans. Deux-un à la pause, le score ne bougera pas. En deuxième période, les Anglaises se sont vues refuser un but pour hors-jeu et ont raté un pénalty. Les Américaines visent un quatrième titre mondial et affronteront les Pays-Bas ou la Suède qui se retrouve ce soir à Lyon. La Copa américain, ça se passe au Brésil. Et les Brésiliens, chez eux, se vissent en finale en battant l'Argentine 2 à 0. Et c'est Jésus qui envoie la Célésa au paradis avec un but et une passe décisive de Firmino. Le Brésil qui rêve d'un neuvième titre, leur adversaire, le Chili double tenant du titre ou le Pérou. La Coupe d'Afrique des Nations, ça se passe en Égypte. Et le Mali a survolé son groupe invaincu. Dernier succès contre l'Angola à 0, but de Haïdara. En huitième de finale, les aigles maliens affronteront les éléphants de Côte d'Ivoire. Et le Ghana a dominé la Guinée-Bissau 2 à 0, but de Ayou. Et partez, les Black Stars défieront la Tunisie en huitième de finale. Pour l'instant, j'ai fait un sans faute sur les noms de famille. C'est vrai de le souligner, mais j'allais vous le dire. Pour l'instant, on s'en fout de régate. Attention, restez concentrés. Du tennis, quoi de neuf ? Ça se passe à Wimbledon. C'est la deuxième journée hier. C'était la deuxième journée hier. Ça s'est bien passé pour les Français. On va commencer par un duel franco-français entre Lucas Pouille et Richard Gasquet. Donc sur le gazon londonien. Hiérarchie respectée. Le nordiste 28e qui bat le victoire au 47e mondial. 6-1, 6-4, 7-6. Gasquet avait atteint les demi-finales en 2007 et 2015. Et Pouille, les quarts en 2016. Joe Wilfried, son gars, n'a eu aucune difficulté à battre l'Australien. Tomic, 6-2, 6-1, 6-4. Son gars qui passe au deuxième tour. Il a déjà atteint le dernier carré ici en 2011 et 2012. Ça passe aussi pour Gilles Simon, Grégoire Barrère. En revanche, élimination d'Adriane Manarino. Et chez les dames, Pauline Parmentier était opposée à Maria Sharapova. Mais la Russe a abandonné alors qu'elle était menée 5-0 dans le troisième set. Autre française au deuxième tour. Christina Mlamenovic. Et pour les grosses têtes de série, Raphaël Nadal a été expéditif face au japonais Sujita. 274e mondial, issu des qualifications. 6-3, 6-1. 6-3, Nadal qui est deuxième du classement qui affrontera l'Australien Kyrgios. Et de son côté, lui, Federer a tout de même lâché 1-7 contre le sud-africain Lloyd Harris. Mais s'impose 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Et Federer a remporté Wimbledon à huit reprises. Rappelons-le. Toujours un sans-faute, Grégoire. Prononciation parfaite. En rugby, quoi de neuf ? C'est pour les Françaises. C'est du rugby féminin. Les Françaises qui sont aux Etats-Unis, et ça ne s'est pas bien passé. Un début de compétition compliqué sous le soleil de San Diego. Regardons ce qui s'est passé, ça s'appelle les Super Series. Et le 15 de France, féminin, s'est incliné 36 à 19 face au Canada. Les Bleus préparent le Mondial 2021 qui se déroulera en Nouvelle-Zélande. Et justement, elles affronteront les Nouvelle-Zélandaises samedi. De l'athlétisme avec le meeting de Marseille, Jimmy Vico remporte le 100 mètres en 10,20 secondes. Mais les minimas pour les Mondiaux sont de 10,6 secondes. Les Mondiaux qui dérouleront à Doha en septembre prochain. Vico est quand même co-recordman d'Europe du 100 mètres. Et la jeune Américaine de 19 ans, Sidney McLaughlin, a elle survolé le 400 mètres. Et en 53,72 secondes, c'est tout de même la deuxième performance de l'année sur cette distance. Et pour terminer, je vous propose de vous rafraîchir, comme tous les matins, au sommet du glacier des Deux-Alpes en Isère, 3 400 mètres d'altitude. Le Mountain of Hale, 20e édition, avec plus de 1000 pilotes VTT au départ. Une belle caméra embarquée. Ils étaient les pieds dans la neige pour une descente de 2500 mètres de dénivelé avec des pointes de plus de 100 km heure sur la neige justement. Et après, sur la terre-vitoire des Français, Kylian Bron en 31 minutes et Émilie Serres en 48 minutes. Ils avaient déjà tous les deux remporté l'édition précédente. C'est très impressionnant. Vous avez déjà testé ce soir ? Non, pas de descente, pas comme ça. Non, moi, les mains sur les freins. Mais ça doit glisser, non ? Sur la neige ? Ici, vous allez vite, il faut aller tout droit et il faut aller vite. Il n'y a pas le choix. Et on ne freine pas. Et on ne freine pas. De toute façon, l'intérêt n'est pas d'arriver trop vite. C'est à vous qui allez vite, Nathalie. Comment ? Vous qui allez vite. Oui, toujours très vite, oui. Non, non, mais c'est bien pour le VTT. C'est dur ce matin, Nathalie. On va vous inscrire. Vous aurez un beau dossard, Nathalie. Marquez Télé Matin France 2. Avec plaisir. Avec plaisir.